Bienvenue dans la Bretagne ! Je m'appelle Luc Geluso, j'ai 57 ans et je suis responsable du règlement au sein du groupe Amas & Link Team. La Volvo Ocean Race a des règles du jeu et tous les concurrents doivent jouer au jeu de la Volvo en utilisant ces règles qui montrent leurs possibilités, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On est en train de peser les radeaux de survie parce que lorsqu'on a pesé tout le bateau, ils étaient à bord et normalement quand on mesure le poids du bateau, il faut ôter tous les éléments de sécurité. Il y a des barrières, on essaie d'être le plus proche possible des barrières et puis tout le monde a les mêmes barrières. Donc évidemment on va essayer de pousser dans les limites du jeu parce qu'on est des compétiteurs et qu'on a envie de faire la différence dans tous les domaines, y compris éventuellement dans celui du règlement. Tous les aspects de la navigation vont être valorisés parce que le règlement justement est là pour valoriser la performance. J'ai la chance d'avoir fait de la voile maintenant depuis l'âge de 15-17 ans, donc ça fait 40 ans que non seulement je fais de la voile, qui est ma passion première, mais ça m'a permis aussi de faire un sport au plus haut niveau. Et j'ai pu aussi participer à toutes les plus grandes épreuves qui existent. C'est comme ça que j'ai été amené à participer cinq fois à la Coupe América et puis à gagner l'Admirals Cup en tant que capitaine de l'équipe de France. Et puis j'ai gagné huit titres de champion du monde, j'ai pas mal regardé, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas hier ou avant-hier, ce qui m'intéresse c'est demain et j'ai envie de gagner la Volvo Ocean Race. Et donc j'ai la chance d'être dans une équipe d'enfer, qui a la même ambition, avec des gens super, et ça c'est une super motivation. Le Team Groupama est un acteur fabuleux du sport de haute compétition qu'est la voile. Et donc pouvoir avoir la chance d'intégrer une équipe comme ça, c'est génial, c'est génial, tout simplement génial. Vendredi 11h, très bien. Parce que moi je suis un compétiteur, j'aime me bagarrer au plus haut niveau si possible. Bon ce sont des gens identiques, compétents, voilà et on va s'attaquer au sommet de la course en équipage. Bon ben, il n'y a rien de mieux ! 3, 2, 1, go ! J'ai plusieurs passions depuis tout petit à l'école. Et dans ces passions, il y a la course automobile. J'ai eu la chance de faire du rallye avec un premier pote. Après j'ai eu ma première voiture, mon premier rallye, mon premier crash, mon deuxième, mon troisième. C'est très bien. J'essaie de faire au moins un ou deux rallyes par an et si possible, c'est important. Un rallye sur terre avec où on est, traverse les champs à 150, je sais pas quoi, on saute en l'air. Il y a des choses qui se passent. En bateau, c'est pareil, quand on est sous pied dans la baston et qu'il pleut, il y a des grosses vailles. Ou il y a un concurrent qui est tout prêt ou l'entend. Et bon, il se passe des choses quoi. C'est l'adrénaline du sport. Je la recherche, c'est sûr.